Bonjour, c'est Bernadette. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Donc je vais vous expliquer comment mettre un filigrane sur une vidéo YouTube. Donc c'est pas très compliqué. Donc il y a plusieurs façons de procéder. Soit vous allez directement sur votre chaîne et vous ajoutez un filigrane à partir de la chaîne. Donc il faut savoir que si vous mettez un filigrane, ce sera sur l'intégralité de vos vidéos. Donc ce sera toujours au même endroit, en bas à droite. Et vous ne pouvez pas, si vous voulez changer de filigrane, vous changez le filigrane sur toutes vos vidéos. Vous pouvez choisir la durée, soit le début, soit la fin, soit l'intégralité de votre vidéo. Donc il faut d'abord importer des logos. Donc moi j'ai importé des logos sur Pixabay que je remercie parce qu'ils mettent pas mal de choses à disposition. Donc je les ai importés, vous voyez. Donc il vaut mieux les importer en transparence parce que ça fait beaucoup plus joli sur vos vidéos. Voilà. Donc là je vais aller sur ma chaîne. Voilà, j'ouvre Google. Je vais sur ma chaîne. Je clique dessus. Voilà. Ma chaîne. Et vous allez à personnaliser la chaîne. Voilà. Donc là vous avez la petite dent crantée. Vous appuyez dessus. Toujours deux fois. YouTube, j'ai fatigué, fatigué. Voilà. La deuxième fois ça marche toujours. Cherchez l'erreur. Donc là vous allez à paramètres avancés. Vous allez ici sur le côté à gauche à branding. Vous cliquez dessus. Et là vous ajoutez un watermark. Donc vous allez aller sur votre bureau. Vous choisissez un dossier, un fichier. Donc moi je prends, je vais vous faire, je vais vous expliquer. Quoi que non, ce sera sur le logiciel. Donc là je prends un en transparent. Je choisis le lion. Parce que je suis pas contente en ce moment. Voilà. Comme beaucoup de gens je pense. Voilà. Donc vous enregistrez. Voilà. Donc votre watermark se retrouve ici à droite. Alors vous pouvez choisir la durée. Soit la fin de la vidéo. Soit le début de la vidéo. Soit l'intégralité de la vidéo. Et vous mettez à jour. Donc il va se mettre à jour. Donc il faut attendre un petit peu. Parce que tant que Youtube fasse les modifications. En général il faut quelques heures. Pour que votre watermark se mette sur toutes vos vidéos. Bon moi je vais supprimer. Voilà. Autrement vous pouvez mettre aussi votre photo. Si vous avez une photo. Vous mettez votre photo. Puis vous le mettez à droite. Voilà. A part que vous n'aurez pas en transparence aussi. Après c'est un choix. Voilà. Donc là je vais vous expliquer maintenant à partir du logiciel. Donc moi je vais ouvrir mon logiciel. Voilà. Donc vous pouvez faire avec d'autres logiciels aussi. Voilà. Donc moi je vais vous montrer. Ici. Donc pour le prendre vous faites un clic prolongé. Vous le mettez sur la ligne ici. De visionnage. Donc après vous allez ici. Voilà. La chambre de superposition vidéo. La chambre de superposition vidéo. Objet pipe. Vous cliquez dessus. Et là vous voyez ici. Créer un nouvel objet pipe. Donc là vous allez le créer. Donc moi je vais faire d'abord avec. En transparence. Et après je vous montrerai en chrominance. Donc là vous cliquez dessus. Et là vous allez. Avoir ici votre. Avec la taille. Donc vous pouvez modifier la taille. Soit en faisant un clic prolongé. Donc vous le mettez où vous voulez. Soit à droite. Soit à gauche. En haut. En bas. Où vous voulez. Voilà. Autrement vous pouvez le faire ici. Avec ça aussi. Voilà. Moi j'aime mieux faire comme ça. Voilà. Et après. Vous allez l'enregistrer. Alors vous faites OK. Et vous mettez le nom que vous voulez. Voilà. Donc moi je mets le lion. Je fais OK. Et là vous l'avez enregistré ici. Voilà. Donc vous le prenez ici. Et vous le mettez là. Voilà. Il se retrouve ici. Donc si vous voulez le mettre sur l'intégralité. Vous tirez dessus. Et il va se retrouver sur l'intégralité de la vidéo. Voilà. Donc là on va voir. Voilà. Donc il se retrouve ici. Donc c'est une façon aussi. Si c'est une vidéo personnelle. Si vous ne voulez pas qu'on prenne votre vidéo. Bah vous avez. Vous avez un filigrane. Comme ça. Comme c'est tendance en ce moment. Donc si vous voulez le bouger. Vous cliquez dessus. Comme ça vous pouvez le bouger. Alors il y en a. Ils mettent le centre. Bon. Moi je trouve pas ça terrible. Mais bon. Chacun fait ce qu'il veut. Ou bien quand c'est discret. Il y en a c'est assez discret. Ça se voit pas trop fort. Comme ça on peut pas prendre la vidéo. Bon. Moi j'en mets pas. Je suis une pirate. Moi je rigole. Quoique. Voilà. Donc là vous voyez. Vous avez. Vous avez. On voit votre filigrane. Donc maintenant je vais vous expliquer. En chrominance. Donc vous faites la même opération. Vous allez ici. Créer un nouveau pipe. Donc moi je prends. Je vais prendre celui là. Voilà. Donc là vous voyez. Qu'il y a une couleur autour du filigrane. Donc il faut le mettre en chrominance pour l'enlever. Donc il vaut mieux choisir quand même une couleur unie derrière. L'idéal c'est le vert. Après si vous n'avez pas du vert. C'est pas grave. Si vous avez du noir ou autre chose. C'est pareil. Donc là vous allez aller. Excusez-moi. Donc vous allez aller dans. Clé chromatique. Vous appuyez dessus. Et là vous avez le petit stylo. Bon. Il ne va pas le faire. On va recommencer. C'est pas grave. Voilà. Donc là vous voyez. Que c'est parti. Donc vous faites ça. Et vous le mettez ici. Après vous pouvez mettre. Alors après on peut faire l'échelle de couleur. Pour que ce soit plus fort. Vous pouvez le débruiter. Vous pouvez mettre une ombre. Donc l'ombre on la voit. Ça se met en dessous. Vous pouvez mettre une bordure. Alors la bordure c'est ici. Voilà. Et vous pouvez mettre différentes sortes de couleurs. Donc vous pouvez mettre du vert. Vous faites OK. Donc là on voit du vert. Vous pouvez mettre plusieurs couleurs aussi. Là c'est couleur uniforme. Mais après vous pouvez mettre quatre couleurs. Donc aux quatre coins. Donc là du bleu. C'est beau. Je trouve ça sympathique. Du rouge. OK. Ici vous mettez une autre couleur. Du jaune. Mais pas de bleu blanc rouge. Parce que la France en ce moment. Ça me saoule. Voilà. Si vous aimez bien bleu blanc rouge. Vous mettez bleu blanc rouge. Ça fait le drapeau national. Liberté, égalité et fraternité. N'est-ce pas. Voilà. Vous pouvez mettre une réflexion. Vous pouvez lui faire faire un demi-tour. Surtout si vous avez une vidéo 3D. N'oubliez pas de mettre les paramètres 3D. Autrement vous aurez une double image. Et après pareil. Vous faites OK. Et vous l'enregistrez. Donc je vais marquer couleur. Voilà. Et vous l'enregistrez. Voilà. Donc elle se retrouve ici. Donc vous pouvez la mettre en dessous. Voilà. Donc c'est pareil que pour YouTube. Sur vos vidéos. Quand vous faites sur YouTube. Vous pouvez mettre soit au début. Soit à la fin. Vous. Voilà. Sur la totalité. Vous faites un clic prolongé. Et vous l'avez sur la totalité de votre vidéo. Donc là on va voir. Voilà. Donc on voit sur la vidéo. Après vous pouvez faire plus petit aussi. Voilà. Je vais laisser aller jusqu'au bout. Pour pas qu'il tombe. Voilà. Donc là. Donc cliquez dessus. Et vous pouvez mettre à taille. Bon. Là il y a un petit problème technique. Non c'est pas grave. Donc vous mettez à taille. Là il y a de biais. Mais c'est rien. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc surtout n'oubliez pas d'aller voir les liens que je vais vous mettre dans les notes. Comme ça je vais vous mettre des liens de logiciels. Qui font aussi les filigranes. Donc voilà. C'est des logiciels gratuits. Donc c'est quand même assez sympathique. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Allez au revoir. Sous-titrage ST' 501